Vous êtes sur RTL. Ah non, c'est bien. C'est plein de surprises, cette croisière, je te jure. Et puis, comme ça, on va se clôt, parce que le bateau est fermé, il y a la mer autour. C'est un bateau, c'est un bateau. C'est le principe, le bateau. C'est comme dans un avion, mais qui serait sur l'eau, tu vois. Et bien, du coup, le premier jour que tu arrives, tu es un peu surpris, tu te dis, parce que c'est une croisière un peu luxe, un peu chère, donc les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont épargné, donc en général, ils ne sont pas jeunes, ils sont vieux. Et donc, tu arrives le premier jour sur le bateau, tu fais, oh... Et puis, après, au bout de trois jours, c'est comme quand tu es sur une île déserte, tu te dis, bon, ben, si, ça, oui, ils sont beaux. Tu finis par les trouver beaux, tu sais. Alors, moi, je dis, j'espère au moins qu'il y a quelqu'un dans l'équipage, je regardais tous les moussaillons, tu sais. Et alors, alors ? Je vais toucher le bonbon, Harry. T'as réussi à jeter l'encre un peu ? Et alors, et alors ? Non, ben, j'ai eu une petite amourette, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas arrivé, un plan cul, c'est facile. Là, c'était une amourette. On m'a fait la cour pendant trois jours. Ah oui ? Ah oui, ben, j'ai vu, j'étais là, j'étais là. Ben, c'est sûr que si tu ne te fais pas sauter le premier soir, l'autre, il continue à te... Ah oui, mais non, mais je ne comprenais pas, parce que je ne suis plus habitué, moi, parce que c'est facile. Moi, je commande, il arrive, il met sa culotte, il en y va, quoi, tu vois. Mais c'est le problème, c'est le problème, on ne s'est plus attendre. Et là, ce n'était pas ça. Là, c'était, on discute, très romantique. Bon, je veux bien, alors je me prête au jeu, j'essaie de retrouver le mode d'empoche, je ne sais plus trop comment ça marche. Et il me raccompagne à ma cabine, et il me fait un bisou devant la porte, il me dit, je te laisse. Il me dit, j'ai du travail demain, il faut que tu te reposes. Bon, deuxième jour, il me dit, bon, il ne voulait pas le premier soir, mais quand même, le deuxième soir. Et le deuxième soir, il rentre dans ma chambre, progression, je lui dis, ah, il est dedans, voilà. On se met sur le lit, on se fait des petits papouilles, un flirt, quoi, bien. Et puis, d'un coup, il se lève, il fait, il faut que j'aille me coucher. Il a peut-être des horaires. Moi, j'étais tout seul avec ma chemise de nuit, je me dis, ben non. J'avais mis un petit déshabillé mignon avec un petit pompon. Et le troisième jour, alors. Le troisième jour. S'il ne se passe rien, là, maintenant, je suis un scandale. Alors, je lui ai un peu parlé avant, je l'ai préparé. Je lui dis, écoute, il y a un souci avec moi ? Il m'a dit, mais non. Je lui dis, alors, ben, il faut y aller. Je lui dis, le bateau, c'est un écrin. Je lui dis, c'est le moment qu'il faut que ça se passe. C'est romantique. Je lui dis, c'est le moment de faire Titanic. Je lui dis, ça tombe bien, je m'appelle Victor. Et alors, et alors ? Et alors, ça s'est passé. Et depuis ? Et depuis ? Sur la terrasse du bateau, c'est bien. La petite terrasse. Il y avait tous les vieux au balcon. Je suis le roi du monde. Merci. Je suis le roi du monde. Je suis le roi. Je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde.